elle m'attendait le méditer ou à la potion hop hop encore une fois toujours le même le même petit cocktail quand même intéressant avoir un boss ça me permet de regagner de la vie ce qui est pas dégueulasse ah du coup se ralentit c'est vrai forcément dans l'oeil il faut que je passe sur le côté plutôt et c'est bon et comment vous voulez que j'esquive ça compliqué quand même d'armure au KLM c'est totalement débile parce qu'en fait je la vois sur la carte wow il va falloir le malin ça c'est cool quand même l'armure oh je l'ai touché je sais pas si c'est réellement utile un truc de feu sur un sur un dragon yeah yeah ah l'armure qui protège ah on va tenter le pre-shot yes yes tu es allez allez pas grave j'ai l'armure ah la pute genre elle a plus de vie elle se barre merde si vous voulez ma souris a des boutons sur le côté je sais pas celui de là où vous voyez et j'ai appuyé avec mon pouce avant de cliquer du coup c'est comme si j'avais appuyé sur w je suis mort à cause d'une qte ah bah ça va c'est triste parce que je suis là c'est un perso que j'aimais bien merde adieu ah c'est pas grave vous allez voir les qte c'est je vais réussir c'est con je viens de faire un putain de combat 1v1 contre un dragon et j'arrive pas à faire deux qte de fil c'est chaud quand même alors que c'est la toute fin quoi c'est pour profiter de toutes les animations parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé pour ces animations pour celles de réussite et de défaite donc je leur fais honneur et j'ai la pression là d'où il le sort son son petit litreux comme par hasard elle va reprendre sa forme humaine non ? pas mal gerald a toujours eu un crochet sur lui pour la tête des monceaux, ok d'accord Pendant ce temps, un lockmine. Il n'est pas content. Genre, il ne peut pas se servir de sa magie. C'est quoi ? elle est pas contente il suffit qu'il y ait un archer ou un arbelétrier et puis pouf une flèche ou un carreau dans le coeur tu as même des dd comment tu spoils il se décompose vite je sais que c'est dans le 3 ddd il s'enferme il y a l'oeil au dessus je me suis dit l'oeil il allait envoyer un rayon laser et tuer tous les gens qui étaient devant épilogue ddd l'épilogue il est long ou pas ? ça va ? plus ou moins et le dragon ? dragonne Saskia est en vie elle a perdu beaucoup de sang mais elle vit le char m'agit toujours peu importe tant qu'elle vit on peut espérer lever le sort en outre je ne tue pas les dragons philippa ne se séparera pas d'une telle arme comprends moi tris éliminer l'être le plus majestueux que j'ai vu et la dernière chose que je veuille faire Saskia est la bonté incarnée c'est le strict opposé d'ailhart et de tes anciennes amies qui elles méritent un châtiment tu as raison je voulais je sais ce que tu voulais tris et tu as sûrement raison mais cette fois logique et calcul n'ont pas leur place s'il y a ne serait-ce qu'une infime chance de lever ce sort il faut la saisir contre le lumière fichons le camp d'ici l'étau a filé je suppose il attend ta venue il attend ? là où les témériens ont établi leur camp allons-y allons-y que s'est-il passé en mon absence ? chaque roi avait plus de soldats qu'un sommet pour la paix et la peine en requiert dès le début de l'évacuation il y a eu des incidents les Khedwéniens sont tombés sur les témériens les chevaliers de l'ordre ont violé deux magiciennes et ont tué ceux qui leur venaient en aide le conseil et le conclave en sortiront indemnes selon toi ? leur proclamation a permis d'éviter un massacre général vont-ils perdurer ? difficile à dire mais c'est la meilleure option pour l'instant les magiciennes font partie de ce monde que cela plaise ou non elles ont leur droit leur place sinon une autre loge émergera a priori j'ai encore level up je fais que ça c'est déjà des trucs qui augmentent les coûts critiques je crois ou encore augmenter de toute façon c'est vrai que je ne sais pas quoi faire d'autre alors il faut savoir que les sorceleurs ne tuent pas les dragons naturels et inversement pour le coup elle est pas naturelle mais il faut que... bah si en fait si c'est juste que c'est un pouvoir de dragon de pouvoir prendre une forme humaine oh y'a revêt je crois qu'il se réveille foutaise c'est enfluret à l'agonie regarde-le le plus futé des bandits elfes traîner dans la boue comme une vulgaire charme j'aurai que c'est le boulot d'un mage ils vont demander ce qu'il avait sur lui t'aurais pas du prendre la preloque et toi tu leur diras rien pigé ? si je les croise je les tue hé ! vous ! dégagez ce prisonnier sous notre autorité que je les tue prisonnier comment l'avez-vous capturé ? c'est pas vos oignons tirez-vous de là abomination une idée de ce qui est arrivé à Roche oui vous l'avez cherchée ? ah je déconne plus maintenant non c'est pas le bon sort c'est celui-là qui est c'est le pauvre il peut rien faire quoi aïe oh stylé j'avais jamais vu ce nishmouf là Yorvet mais tu m'expliquais pourquoi tu as fait cela pour Yorvet je lui suis redevable je vois que j'ai manqué bien des choses oui tu peux l'aider je regrette Gérald il a été touché par une magie puissante la guérison prendra du temps peut-être même des mois le tueur de roi va m'échapper reste avec lui Triss je viendrai vous chercher quand j'en aurai terminé Gérald c'est entre lui et moi tu n'es pas obligé si il sait comment j'ai perdu la mémoire le bouclier magique est tombé après les délibérations je vais téléporter Yorvet loin de là à Vergen bien fais attention à toi c'est qu'à tes bébés par contre il va falloir que je reprenne une potion genre maintenant ça c'est comme ça une potion heureusement que j'en avais en rave hop toujours les mêmes allez bon j'espère par contre que l'étau sera plus simple que la dernière fois que je l'ai combattu la dernière fois j'ai pris à peu près un million d'années je ne sais pas ce que c'est toutes ces ronces là la con c'est par là du coup je suppose oh des gens wesh l'étau il est trop classe ok les sorceleurs n'ont pas de place mais je vous connais et vous êtes toujours là où il se passe quelque chose d'important exact bien que ce soit parfois par hasard et cette fois encore une coïncidence disons que je dois m'occuper de quelque chose dans ce cas faites vite quand nous aurons nettoyé le chantier de l'armée royale l'okmuin sera scellé par la magie vous partez temporairement nous reviendrons bientôt pour rebâtir la ville la gloire de l'okmuin sera restaurée jusque là nous devons tenir les chasseurs de trésors et les fauteurs de trouble à l'écart radovide vous fait confiance nous devons gagner la confiance de sa majesté royale en lui livrant shila de tankarville et les autres traitresses de la loge ça risque de prendre du temps shila a fui l'okmuin par mégascope rien ne presse elle ne pourra pas se cacher éternellement un jour ou l'autre nous l'aurons veuillez m'excuser j'ai affaire ne perdez pas de temps la ville sera scellée dans une heure t'inquiète je dois aller me coucher maintenant pas trop tard je peux pas sauvegarder leto c'est pas la bonne épée salut gros bâtard c'est ma mémoire ça t'en a mis du temps ce ne serait pas la breloque du mégascope de shila j'ai remplacé le diamant celui du mégascope avait un léger défaut suffisant toutefois pour fausser la téléportation les théoriciens impériaux m'ont certifié que les faits seraient spectaculaires je l'ai laissé s'échapper tu n'as pas de coeur ce que lui feront les services secrets sera bien plus long et douloureux je n'en doute pas alors prêt à poser carte sur table quel que soit le jeu vient toujours l'instant où tous les joueurs doivent dévoiler leurs cartes j'adore ce moment mais avant on se la donne votre cas quoi fais passer j'ai le gosier sec à notre ancienne amitié quoi ? c'est quoi ce dialogue de n'importe quoi tu sens que c'est un polonais qui a écrit en comparaison de votre corps tu as retrouvé la mémoire ? pas tout à fait tu te souviens de notre première rencontre ? ouais, je t'ai sauvé la vie je sais que c'est l'étau et toi tu as été d'une de ses gratitudes comment aurais-je pu mieux faire ? je me suis occupé de ta compagne INFR j'ai jamais saisi ce que tu voyais en elle mais comme on dit gustibus non est disputandum ah je lui rappelle des choses solstice d'hiver 1270 mid-invern la nuit magique l'étau disait vrai la chasse s'était arrêtée à l'arbre du pendu les cavaliers spectraux choisirent parmi ceux qu'ils avaient enlevé INFR était là on ne peut tuer un spectre seulement le chasser tout sorceleur c'est ça pourtant les cavaliers tombèrent sous les coups d'épée de nos sorceleurs un sang pourpre s'écoulait de leurs armures on n'a pas pu tous les tuer ils étaient trop nombreux une impasse il était différent des autres elfes aucune honte dans son regard il n'avait connu ni persécution ni massacre les humains ne lui avaient pas pris sa terre cet elfe n'était pas de ce monde c'était un intrus nous conclûmes un accord mon âme contre celle de Yennefer il accepta sans hésiter ah c'est qui cet elfe de retour parmi nous j'ai l'impression que tu t'es perdu dans tes pensées l'espace d'un instant des souvenirs ressurgissent l'arbre dépendu la chasse sauvage ils m'ont pris en échange de Yennefer dans ce cas jouons cartes sur table à moins que tu ne m'aies poursuivi que pour me tuer je t'ai poursuivi pour plusieurs raisons tu me dois des explications soit je te les dois alors dans l'ordre de ce qui m'intéresse raconte-moi au sujet de Yennefer que s'est-il passé après mon mon départ elle brûla de fièvre durant des jours on croyait qu'elle ne s'en sortirait pas finalement elle s'est rétablie mais elle était totalement désorientée souffrant d'amnésie comme toi et après en s'y vite rendu compte que la bonne femme avait du caractère elle nous en a fait voir elle a charmé Hawks et a tenté de nous diviser après ton sacrifice il aurait été stupide de l'abandonner à elle-même elle n'aurait pas survécu un mois ses gestes et son attitude étaient ceux d'une princesse alors qu'elle n'était qu'une magicienne privée de mémoire on était en plein coeur de Nilfgaard tu sais Gérard là-bas les magiciennes qui ont ce genre d'attitude soit ils les éliminent très rapidement soit ils les écartèlent sur les places impériales j'en ai entendu parler on l'a tiré d'affaires chaque fois qu'elle s'attirait des ennuis jusqu'au jour où les services secrets nous ont emmenés moi, Hawks, Serith et Yennefer les services secrets impériaux ? on nous a séparés puis interrogés lentement méticuleusement mais sans violence c'est ainsi que j'ai rencontré Vatier de Rideau et plusieurs semaines plus tard l'Empereur moi un simple sorceleur et Yennefer ? je ne l'ai plus revu l'Empereur m'a envoyé en mission dans les royaumes du Nord pour une raison que j'ignore Yennefer était importante portante aux yeux d'Emyre j'imagine que c'est elle qui les a renseignés sur la loge les agents impériaux ont leur méthode je sais juste que Yennefer était logé dans le palais sous la surveillance constante des hommes de Vatier ensuite nous sommes partis assassiner les rois du Nord je n'en sais pas plus ainsi elle se trouve à Nilfgaard du moins elle y était quand je suis parti ok euh là quel était le but ultime ? tuer autant de souverains que possible faire porter le chapeau aux magiciennes déclencher le chaos préparer le Nord à l'invasion et tu sais ce qui m'amuse le plus ? le terrain était très propice peu importe l'issue de la guerre tous ces protagonistes vont s'accuser chercher la vérité et se venger et se disputer encore longtemps comme disait ton ami Jasquier le Nord ressemble à un bordel en flamme un grand poète pourquoi m'attendais-tu ? je savais que tu viendrais que tu me poursuivrais je n'ai pas l'intention de me cacher tu sais tout sur moi et sur des personnes dont la parole n'a plus d'importance je ne t'ai jamais considéré en ennemi je veux continuer ma route s'il me faudra me battre il en sera ainsi mais cette histoire se termine ici et maintenant ouais trêve de bavardage finissons-en on va se battre tu veux qu'on se tire l'oreille ? il reste encore un peu de vodka une gorgée tiens n'importe quoi il va se transformer en Super Saiyan il y avait plus qu'une gorgée les armées impériales doivent être en train de franchir la Yaroga le nord est fini il est temps de partir au sud où m'attend une bonne vie tu es un imbécile Leto toi et ton empereur oubliez une chose les mésaventures rapprochent les peuples sous peu le nord va s'unir comme jamais auparavant grâce à vous mais ce n'est plus mon problème désormais je ne suis pas ton ennemi je ne l'ai jamais été si tu me laisses partir je partirai et on ne se reverra plus jamais si tu me pousses au combat cette fois je te tuerai c'est ça ouais battons-nous battons-nous prêt ? on ne saurait l'être plus tu crains la mort ? arrête de philosopher et pas toi qu'est-ce que ça fait d'être mort ? je t'ai dit de te battre ah c'est pas pareil que quand j'étais niveau 2 ah maintenant j'ai de la vigueur pour des sorts voilà là nanana nanana au final mes potions grave rentables tu meurs pas mal loup j'essaie mais je constate que je suis meilleur bien sûr je crois que tu te fatigues c'est ton bavardage qui me fatigue aïe aïe je ne veux pas te tuer moi si tu n'arrives pas à la cheville ah c'est évident je ne suis pas un tueur de roi ah bizarrement tu puis un petit soldat bâtard au jeune fois je t'enchaîne et tu meurs nanana 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 nan ah il fait son armor de merde bon prochain coup t'es mort juste qu'il te reste comme vie je vais te stun jusqu'à l'infini je suis prêt à la QTE aïe dans le bide moi je l'ai laissé partir après ça ah nan tout le jeu on l'a poursuivi on l'a quasi pas vu et je devais prendre ma revanche par rapport au premier combat il m'a pris une heure le premier combat bâtard et là il faut une punchline genre adieu petit soldat mais DDD arrête de spoil E3 putain t'es chiant et B et Kinox tu vois lui par contre il t'a battu niveau 100 hein c'est là putain c'est là tchou c'est là Et c'est là, tu pifes net. C'est quoi Echinox ? Ok. Ah. En Edirne, le sorceleur assista à la grande victoire de Saskia, la tueuse de dragons. La vallée du Pontar, état indépendant bâtie sur les ruines du Haut-Edirne, devint la terre promise de ceux qui osaient rêver de liberté. Même Zoltan Chivet se prit à croire en cette terre de félicité. Or, des temps obscurs s'annonçaient pour les idéalistes et architectes de ce nouvel ordre. Bah du coup, ceux du premier de Flotsam, ils pouvaient venir là. Or est émeria depuis la mort de Foltest. Privé de roi, cette terre était comme une étoffe précieuse que s'arrachaient les nobles. Cependant, les petits charognards s'enfuirent lorsque les grands prédateurs vinrent se disputer la proie. Forcément. Des années auparavant, Gérald de Rive avait assisté à la chute du conclave et du conseil des mages. Le sommet de l'Ocmuin rétablit les deux corps dont les fondateurs sacrifièrent Sheila de Tancarville et ses complices. Mais Radovid exigea des fiers mages, humilité et loyauté, ce qui ne fit pas l'unanimité en leur sein. C'était une époque d'incertitude, de dévastation perpétrée par décret royal. Pourtant, aussi troubles que furent ces jours, nous qui avions changé le destin du monde, nous eûmes enfin un répit. Zoltan repartit à la conquête de sa bien-aimée et votre serviteur se reposa auprès des nues. Qui eût cru que la tempête qui avait ravagé le Nord n'était que le signe avant-coureur de jours plus noirs, le préambule d'une nouvelle aventure pour Gérald de Rive. Et Yorveth. Yorveth, on se rebat les couilles. D'accord. Le mec, Yorveth, on se rebat les couilles. Triss et Gérald, qu'est-ce qu'il fait une nouvelle aventure, mais on n'a pas plus d'infos de où, par exemple. Bon, bah du coup, c'est la fin de ce let's play. Merci encore DDD d'avoir offert le jeu, il était cool. Le début, j'ai un peu moins accroché, mais après, au fur et à mesure, quand tu as du level et que tu commences à bien comprendre les touches, comment ça marche, etc., ça va. C'est un jeu plutôt sympathique. Du coup, je ferai le 3 un jour. C'est pas quand, mais j'ai déjà plein de jeux à faire, mais je pense que je le ferai un jour. On le voit une fois si tu fais le bon parcours. Pris et Yen, par contre, tu ne fais que les voir tout le temps. Ok. C'est un pouce bleu pour plus de pranks. J'ai tellement pranks l'étau. Je le pranks un gros coup d'épée dans le bide. Il devait se protéger avec un livre, mais ça n'a pas suffi. Il n'est pas content, là. Gérald, Todd arrive. Ça, c'est l'elfe. Au final, lui, on n'a pas plus d'infos. C'est juste que c'était un elfe, pas comme les autres. En plus, le 3 a deux DLC, dont un qui est absolument magnifique. Ok. Mais, comment dire, ce jeu, il y a un truc qui m'a gêné. C'est qu'il y a un fil conducteur, mais plus ou moins, en fait. Genre au début, on se dit, bon, voilà, il y a l'étau qui assassine, on poursuit l'étau. On le rencontre après, quand on est à Flotsam, qu'on essaie de faire notre boulot de sorceleur tout en le cherchant. Bon, jusque-là, ça va. On le rencontre, on se fait défoncer. Au bout d'une heure, on le tue, c'est cool. Il se barre. Et à partir de ce moment-là, on ne le voit plus. On s'en bat les couilles, on cherche Triss, on sauve une ville, la ville des nains, là. On essaye d'aider un peu tout le monde. Ensuite, on va faire la guerre à la place de zombies. On fait la vraie guerre contre l'autre, là, le roi. Ensuite, on va continuer de chercher Triss. Enfin, on s'en bat les couilles de l'étau, quoi, à ce moment-là. Après, on va aller aider... Enfin, on va avec Yorvet, machin, pour aller chercher l'autre dragon, là, qui est possédé et tout. Enfin, ça n'a pas de sens. Et à la fin, je retrouve Triss. Ah bah, allez, on y va. On trouve l'étau, bah, allez, on boit de la vodka et soit on se tire l'oreille, soit on se barre. Enfin, c'est un peu chelou, le fil conducteur du jeu. Enfin, ouais. C'est bizarre. Parce qu'au final, l'étau, en soi, on s'en bat les couilles. L'étau, c'est une excuse pour qu'on aille à Flotsam, qu'ensuite on suit Yorvet, enfin, moi, dans mon cas, qu'on suit Yorvet, etc. Franchement, le fil conducteur, c'est Triss. Bah, plus ou moins. Parce qu'au début, elle... Enfin, au début, non. Au début, on est avec Triss et c'est juste qu'on cherche l'étau. Et après, elle se fait enlever. Mais quand on est dans la ville des Nains, Triss, c'est pas la priorité. C'est plus ou moins, ouais, on la cherche, elle est dans le coin, on sait pas trop où. Et la plus grande priorité, c'est la guerre qui se prépare et le truc avec les envies, ouais. Tu subis plus le scénario que de choses, ouais, c'est un peu mon ressenti. Pour trouver l'étau, il faut absolument trouver Triss. Mais tu vas devoir t'éparpiller un peu partout pour trouver des infos. Ah, mais tu vois, mes parpillés pour trouver des infos et ensuite m'occuper vraiment du fil conducteur, ça me dérange pas. Mais là, l'étau, enfin, Triss au début, s'en bat les couilles. Et après, bon, oui, on sait qu'elle est dans le coin, mais c'est pas vraiment la priorité. Et l'étau, c'est pareil, c'est au début, il y a un important. Et après, ouais, on cherche l'étau. Mais bon, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, qui est plus urgent. Et au final, l'étau, à la fin, je me disais, ouais, enfin, tu sais qui va être à la fin. Mais c'est plus pour la symbolique, quoi. Un grand merci du fond du cœur à nos épouses, nos maris, nos enfants... Nos enfants petits, non, nos petits-enfants. Ah non, nos enfants petits et grands et nos amis. Bref, à tous ceux qui nous sont chers, pour leur patience et leur soutien tout au long du projet. Vous aussi avez contribué à la création de ce jeu. C'est beau, putain ! President of Stargard City Our family and city projectors Cœur de l'écho, machin. Putain, c'est super long, par contre. Mais par contre, j'aime pas passer les crédits, donc... Parce que... J'aime pas passer les crédits, parce que déjà, il y a des gens qui se sont fait chier à faire le jeu, et c'est bien d'avoir leur nom. Et d'autre part, des fois, il y a des trucs qui sont cachés après les crédits, donc... Et puis bon, il y a des super artworks derrière. Au moment des deux premiers CD Project, n'était pas un gros studio ? Ouais, ouais, bah je sais bien. Mais déjà, là... Le travail abattu est plutôt pas mal. J'ai pas fait le premier. Mais... Que ça soit au niveau graphique, pour l'époque, ou la richesse du jeu, parce que là, j'ai fait le jeu d'une certaine manière, avec certains choix, mais il y a différents choix possibles. Et... Par contre, DDD, avec Ista, vous aviez parlé au début de... Il y a un choix qui permet de prendre vraiment deux voies différentes. Est-ce que ce choix, c'est le fait de partir avec Yorvette, ou alors celui de partir avec Roche ? Vernon Roche. Et de rester, du coup, à Fotsam. Ah, je voudrais changer de scène pour mettre le chat, mais... J'ai peur que ça passe la machin. Oui, c'est celui-là. Ok. Et du coup, genre, le jeu est totalement différent, ou... Enfin, genre, on va quand même dans la cité des nains, etc., ou pas ? Ou alors, on part autre part, genre, de l'autre côté, de faire la guerre, etc. La fin se rejoint et tout. Le troisième va vous étonner. Alors, attention, j'essaye de switcher. Mais... C'est bon, ça va pas couper la machin. Comme ça, les gens de YouTube, ils voient le chat. Le parcours est différent à certains endroits. Oui, bah oui, je me doute, du coup. C'est comme là, sur la fin, j'avais plein de choix bien différents. Et je me doute que l'aventure ne serait pas la même. Bon, beaucoup trop long. Ou alors, les crédits, ils sont en boucle, ou... Que là, scénario, directeur... Dans le 3, il y a trois grandes fins qui valent le coup, toutes les trois. Ouais, mais par contre, moi, je suis pas du tout du genre à... À... comment dire... À refaire les jeux. Même s'il y a plusieurs fins. À moins que le jeu, je l'ai vraiment kiffé de ouf. Il y a très peu de jeux que j'ai refait plusieurs fois. Bah, si je fais flèche du bas. Position de mon honteur. Ça me fait chier, j'ai pas envie de passer. Mais je me dis que là, j'ai l'impression qu'on... Qu'on fait le tour, quoi. Artiste, tout ça, directeur, texture, tout ça. Ça me paraît des trucs qui sont déjà passés. Cette boucle de l'infini. Ouais, je crois, hein. Je suis désolé pour les crédits, mais... Ah ! Géralt est devenu un lapin ! Géralt est devenu une bûche. Il a pas l'air... Pas l'air malin, lui. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas attraper un lapin à main nue. Et après. Ok. J'ai rien dit, il est vraiment balèze. Le mec à main nue, il tue un lapin, quoi. Bah, il attrape le lapin et il le tue. Et il crée de la corde pour enchaîner... Enfin, pour ficeler ses bouts de bois. Le mec, c'est MacGyver. Il a fait tout ça avec un pissenlit et trois brins d'herbe. Oh là, il y a le dragon. Je le sens. Ah, peut-être pas. Le mec qui a rien demandé. Quoique que ça, c'est les méchants, en fait. Ceux qui viennent dans le nord pour... C'est la merde. Mais c'est trop triste. Le mec, il a géré un lapin. Il a... C'est bon, t'es pas mort ? Bah non. Là, il va se faire une trousse de soin avec ses bouts de bois. Et le lapin ! Putain, ça valait bien le coup. Alors qu'il y a du feu, t'aurais pu le faire cuire. La réconforte là, madame. Ah, le sud, il déconne pas quand il s'attaque. Ils sont dirigés par Napoléon, ça se voit. Ah oui, bah c'est ça. Le sud qui attaque. Genre, ils ont autant d'armées pour faire tout ça. Pour arrêter de se foutre de ma gueule. Le monde tel qu'on le connaît approche de sa fin. Seul le passé pourra changer le futur. Ok. Et bah écoutez, voilà la fin de ce let's play. Merci d'être resté jusque là. Merci d'aider encore une fois pour avoir offert ce jeu qui était cool. Et du coup, on se retrouvera lundi dans deux semaines pour un nouveau jeu solo. Toujours en alternance avec pré. Même si pré, je pense qu'on arrive... Enfin, il reste peut-être un ou deux streams, je pense. Parce que au fur et à mesure, on avance bien. Donc, bientôt le renouveau du lundi. Du coup, voilà. Des bisous. Merci encore. Et à la prochaine. A demain. Pour du Portal Knight. Des bisous. Choutchou. Et à demain. Ciao.